Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on va parler des quelques éléments de lore qui ont été introduits dans le live annonce de la version 3.3. Donc comme d'habitude je vais vous laisser avec le trailer entier pour ceux qui l'ont pas vu, et pour les autres, on se retrouve pour la deuxième partie avec les analyses et les prédictions. So is there really a ghost around here? Why does Taiman have a feeling that it's staring right at us? Are you... talking to me? Jester, j'ai accompli la task que vous m'avez donné. De ce jour, Balladeer et Kabuki Mono... ... vont continuer à existir. Est-ce que vous pensez que vous pourriez voir mon plan? Dottore... Dottore... En ce cas, je vais prendre un peu de temps pour moi maintenant. Squalm, Fury ! Vous êtes en train de regarder moi ? Vous avez assez de force avec moi ? Vous êtes si oppressifiant ? Vous avez rassuré ce qu'on me lie ! Скže Mikir, votre utilmund n'est pas fait зовут. Bon, le début n'est pas forcément très intéressant pour l'or de la 3.3, puisque ça met en scène l'événement principal qui aura lieu à Inazuma. Il est question d'une atmosphère pesante et stressante, un peu comme un Halloween j'ai envie de dire. Bref, passons à la suite. Dothore annonce avoir accompli la mission que Pierrot lui a confiée, donc c'est certainement la mission de récupération des Gnosis Dendro et Electro. On voit Scaramouche qui nous dit que ses anciennes appellations sont désormais révolues. Il va donc bel et bien tirer un trait sur son passé. C'est peut-être à ce moment qu'il obtiendra son œil divin à Nemo. Du moins, on dirait bien, et ça me paraît très logique et vachement stylé. Le plan de Dothore n'a pas pu être découvert par Scaramouche. Cela est très certainement lié à son passé et aux événements de Tatarasuna avant même que Scaramouche ne fasse partie des Fatui. On sait que Scaramouche s'est lié d'amitié avec Katsuragi, l'assistant de Nagamasa à Tatarasuna. Malheureusement, suite à un événement inconnu, Nagamasa a tué Katsuragi, ce qui a fortement déplu à Scaramouche. Plus tard, Dothore sous-entend que Scaramouche n'est qu'un outil, un sujet d'expérience. Dans l'intermède de la quête d'Arcon, Genèse inversée, nous apprendrons comment Scaramouche deviendra le nomade. Pendant le passage, avec l'aide de Naïda, nous irons prendre connaissance des informations qui sont stockées dans l'Irminsoul pour savoir ce qu'il s'est réellement passé à Tatarasuna il y a environ 500 ans, car les événements sont encore très flous. Cependant, nous devrons tout de même garder un œil sur Scaramouche, ou plutôt le nomade, qui est désormais sa nouvelle identité. On peut voir que lorsque nous sommes devant l'Irminsoul, Scaramouche porte encore sa tenue de Fatui, laissant la possibilité qu'il devienne le nomade durant la quête, et non pas avant, même moment où il recevra son œil divin, j'imagine. C'est malheureusement tout pour cette quête d'Arcon, qui est également la quête d'histoire de Scaramouche. Peut-être que davantage de choses seront abordées dans la quête, comme notamment les événements du Raiden Gokaden avec les ancêtres de Kazuha, mais rien n'a été montré dans le live annonce, donc on verra bien. Par contre, nous avons également eu des informations sur Farouzan, qui sont très intéressantes. Farouzan, qui avait été présentée comme étant vieille de moins 100 ans lors de son drip marketing, semblerait ne pas être aussi vieille que Scaramouche, donc elle a moins de 500 ans. Farouzan est certes plus âgée que la plupart des gens en Teyvat, elle est effectivement une herbad de l'académie depuis plus d'un siècle. Cependant, elle est une humaine tout à fait normale, et n'appartient pas à une certaine espèce, comme Klee par exemple. Sauf qu'un jour, elle est tombée par accident sur des ruines présentant un étrange phénomène qui l'empêche de vieillir, et elle y est restée piégée pendant 100 ans. Elle a récemment pu résoudre l'énigme des ruines, et enfin, retourner à Soumerou. Et bien voilà, c'est tout pour ce trailer. Il est bien plus court que d'habitude, mais c'est pas étonnant, puisque nous avons terminé le scénario principal de Soumerou. Personnellement, j'ai hâte pour cette quête. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501